Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film Jackie, réalisé par Pablo La Reine. L'histoire se passe en 1963 et suite à l'attentat qui a malheureusement tué son mari, Jackie Kennedy va essayer tant bien que mal d'organiser ses funérailles et on va le découvrir au travers d'un entretien qu'elle va avoir avec un journaliste. Le film a un certain succès depuis quelques temps parce que le sujet est quand même extrêmement fort. Il a été rarement évoqué au cinéma de cette manière-là, il a été souvent évoqué au travers de films du point de vue de la famille Kennedy mais rarement du point de vue de Jackie Kennedy qui est quand même un personnage quasiment à part entière dans l'histoire américaine puisqu'aujourd'hui elle est presque autant célèbre que le meurtre malheureusement qui a eu lieu et qui a tué son mari. Et le film est assez extraordinaire parce qu'au-delà d'être un long métrage extrêmement beau, extrêmement fort et très féminin autant dans sa manière de se concevoir que dans le portrait qu'il en fait de son personnage que dans le geste aussi cinématographique qu'il a. C'est également un film qui est extrêmement brut, extrêmement violent et extrêmement sincère dans le geste qu'il développe. C'est un film qui touche profondément et durablement. C'est pas le genre de long métrage qui va marquer par le biais de scènes ou de bribes ou d'instants qui vont être marquants. C'est un film qui dans son bloc, dans son ensemble est marquant parce qu'il a une forme, il a une manière de se développer, il a une manière de nous emporter qui est assez nouvelle, qu'on n'a pas forcément beaucoup vu au cinéma. Déjà ça commence par le scénario de Noah Oppenheim qui est très surprenant parce que Noah Oppenheim si ça vous dit quelque chose c'est parce que ce mec là était au générique de Divergente, le premier, et du labyrinthe. Donc pas forcément le genre de mec qu'on verrait du jour au lendemain faire un film sur Jackie Kennedy. Et pour autant l'écriture du long métrage est extrêmement élégante. Alors la forme en soi elle est pas vraiment nouvelle. On a déjà vu des films qui étaient traités sous cette forme là. Juste pour une référence, le film The Social Network avait une forme assez proche. Pas dans le sens où c'était un entretien genre une interview mais avait une forme assez proche dans le sens où on passait d'une époque à une autre et on avait un fil conducteur qui dans The Social Network était l'entretien entre Mark Zuckerberg et le co-fondateur de Facebook. Et ici c'est un entretien entre Jackie Kennedy et un journaliste. Ce qui marche en fait c'est qu'au-delà de cette forme, il y a vraiment un propos qui va dans la direction non seulement du personnage central mais également d'une espèce de symbolique qui veut en fait montrer une femme qui veut marquer non pas son époque mais marquer les mémoires des gens et faire en sorte que la mort de son mari ne soit pas simplement une énième bribe dans l'histoire de l'Amérique. que ça soit également un symbole, qu'il devienne vraiment le président Kennedy tué en plein milieu de son mandat alors qu'il allait faire peut-être des grandes choses à la tête de l'État. Et toute la narration du film veut cristalliser ça. Et résultat c'est extrêmement fort parce que le fait de nous montrer ça du point de vue de Jackie Kennedy, de montrer les doutes qu'elle va avoir, de montrer la place qu'elle a eu au sein de l'État, de montrer l'impact qu'elle a eu sur la politique de son mari, ça nous permet de prendre conscience de la puissance que peut avoir une première dame sur l'image que l'on se projette du premier homme de l'Amérique. Et rien que ça, ça met déjà les deux personnages au même pied d'égalité ce qui est très rarement fait au cinéma. On a rarement des personnages de première dame qui sont évoqués au même pied d'égalité que le président. Et là le fait de l'évoquer de cette manière-là, ça la rend extrêmement symbolique cette femme. Ça la rend puissante, ça la rend impériale même par instant. Et ça prend vraiment aux tripes. Et le fait aussi de l'amener de cette manière-là de la part de Noah Oppenheim, par une interview et de balancer des points de vue en montrant la visite de la Maison Blanche par Jackie Kennedy et en montrant toute la partie où va y avoir l'assassinat de Kennedy, ça permet de gagner en durabilité et de faire surtout en sorte que la narration se renouvelle constamment et ne s'empiète pas dans un espèce de résumé un petit peu agiographique de ce personnage-là. Et en plus, la mise en scène de Pablo Larraine, elle est exceptionnelle. Alors c'est le deuxième film depuis le début de l'année de Pablo Larraine, puisqu'avant il y a eu Neruda. Et ce mec-là a un style visuel qui marque parce que c'est un très très bon réalisateur qui sait s'associer avec des très bons directeurs de la photographie. Il s'associe avec Stéphane Fontaine, qui a bossé dernièrement sur Captain Fantastic et également sur Elle de Paul Verhoeven, et c'est un directeur de la photographie français qui avait beaucoup aussi bossé avec Nakash et Toledano. Et il a réussi avec Pablo Larraine Fontaine à développer une direction de la photographie qui est exceptionnelle parce que c'est des images d'archives. Ce film est un énorme bloc d'images d'archives. Je ne sais pas s'il a été tourné en pellicule, malheureusement, ça n'est montré nulle part, mais si c'est de la pellicule, c'est du 16mm tellement crade qu'on se croirait en 1963. Vraiment. Il y a une manière de jouer avec la profondeur de champ, il y a une manière de jouer avec les mouvements, il y a une manière de jouer avec le grain, avec l'image, avec la teinte, le fait que ce soit légèrement opaque comme image. C'est extraordinaire. La direction de la photographie de ce film est folle. Elle est folle. Et le jeu avec les mouvements, la complémentarité entre images d'archives et images cinématographiques, le jeu avec les différentes rencontres de personnages, le fait de faire des plans avec en plus un cadre qui est légèrement serré. On n'est pas en 16 neuvième ni en 1.85. On est dans une espèce de 1.69-70 un peu étrange, mais qui rend l'image encore plus unique. Et rien que ça, ça montre une ambition démesurée au niveau de la mise en scène qui se ressent à chaque instant. Et résultat, ce qui en découle, c'est la sensation que les entretiens qu'il y a entre Jackie Kennedy et les différentes personnes qui vont jauner l'histoire, ils sont ancrés dans l'histoire. Mais dans l'histoire avec un grand H, pas dans l'histoire avec un petit H du film, dans l'histoire avec un grand H. Et c'est ce qui rend le truc encore plus impactant, encore plus marquant, qui fait que c'est imprimé dans notre mémoire et qu'à la fin du film, on se dit « Waouh ! Cette femme est exceptionnelle ! » On ne dit pas « Le personnage a bien été campé par Nathalie Portman qui nous a fait croire à Jackie Kennedy. » On se dit « Le personnage est exceptionnel » parce que l'image nous a marqués, vraiment. Et puis oui, au-delà de ça, Nathalie Portman est exceptionnelle. Alors elle est très bien secondée, il y a un super casting. Billy Crudeux, Peter Sassgard, Greta Gerwig qui est extraordinaire. Cette femme, elle a un petit rôle, mais juste superbe. Et John Hurt, Sir John Hurt, décédé dernièrement, dont c'est un des derniers rôles au cinéma, qui est très bon lui aussi. Mais Nathalie Portman, elle emporte tout sur son passage. Elle est extraordinaire, elle a pris la gestuelle, le parler, les mimiques du personnage. Et ça la rend encore plus crédible et ça donne beaucoup de force à énormément de scènes. Et dans l'ensemble, elle, plus la mise en scène, plus le regard du scénariste, ça fait que Jackie, on en ressort complètement conquis. Alors il y a peut-être deux, trois longueurs, mais très franchement, c'est du point de détail. Tellement le film arrive à nous conquérir en deux temps, trois mouvements. Tellement il est bien foutu au niveau de sa mise en scène, complété avec une narration très équilibrée et une interprétation folle. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Jackie de Pablo Larraine, allez-y parce que, waouh, ça vous retourne ce genre de film. A plus !